Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je suis carrossier-peintre à ARS Original à Collégien et je vais vous montrer comment on répare un pare-chocs qui a été enfoncé sur le côté. Pour réparer mon pare-chocs, j'ai besoin de différents outils. Donc une petite caisse à outils pour démonter les différentes pièces du pare-chocs, le bandeau, les feux arrière, l'intermique, c'est un genre de sèche-cheveux qui chauffe quand même à 600 degrés pour reformer mon plastique. Du papier à poncer, je suis obligé de poncer ma peinture pour pouvoir appliquer mes produits. Ça se met sur une ponceuse, ça empêche qu'il y en ait partout, donc c'est une centrale aspirante où je colle mon disque ici. Ça marche avec de l'air et j'ai plus qu'à poncer mon élément avec ça. Les couteaux à mastic, donc c'est avec ça que je fais mon mélange, ça c'est un durcisseur et ça c'est le mastic. Il s'appelle du saint au fer. Donc première étape, le déshabillage. Je retourne mon pare-chocs, là je vois deux vis. Donc toujours enlever mes vis de 10 avec mon petit cliquet. Une fois que j'ai enlevé ma vis, le feu sort tout seul. Après j'ai le bandeau retiré. Il est tenu par des petits clips à l'intérieur qu'il faut pousser. Et ça sort. Tac. On fait ça sur toute la longueur. Normalement, une fois qu'on a retiré une bonne partie, on tire dessus et ça vient tout seul. Une fois que j'ai fini de le déshabiller, je prends mon thermique, je chauffe mon élément pour pouvoir le remettre en forme. Je pense qu'attends que ce soit assez mou pour que je puisse le travailler. Donc il est bien chaud, bien mou. J'essaie de lui redonner sa forme d'origine. Je pousse derrière, tout simplement. Voilà, comme on a repoussé le petit enfoncement et que c'est très chaud. Pour lui laisser sa forme, je le refroidis. Je prends ma ponceuse avec le disque abrasif que je vous ai montré. Et puis je ponce bien ma réparation. On ne met jamais de mastique ni de produit ni de carrosserie sur une peinture brillante. Sinon, il y a un décollement obligatoire. Donc une fois que c'est bien abrasif, bien poncé, on voit encore mes petites déformations. Donc là, je vais prendre le mastic. Un petit peu de durcisseur. C'est ce qui le fait durcir. Surtout bien mélangé, bien bien mélangé. Quand on ne voit plus rien, plus de rouge, c'est que c'est bien mélangé. On peut l'appliquer. Donc bien sur mon choc. Comme ça. Déborder un peu des côtés du choc parce qu'après, ça se ponce. Donc on va enlever de la matière. Et forcément, il faut qu'il en reste sur la réparation. Une fois que j'ai mis mon mastic, j'attends que ça sèche. 10 minutes, un quart d'heure à peu près, suivant le temps. Enfin, ça sèche assez vite. Donc maintenant que mon mastic est bien sec. Là, mon mastic, il est tout pas beau. Donc je n'ai plus qu'à le poncer. Une fois qu'on a bien poncé, on passe sa main. Et après, il y a les bords où la machine ne peut pas aller. Je décroche mon papier et j'y vais à la main. Et je fais bien ma finition du bord de mon pare-choc. Je l'ai fait avec une machine. Si on n'a pas de machine, on peut aussi le faire à la main. Avec une cale. C'est une cale à poncer. Où je peux mettre mes disques dessus. Donc la même chose qu'il y a sur la ponceuse, sauf que c'est une cale à poncer. C'est un truc bien droit. On prend à la main et qu'on passe comme ça. Et on descend, on descend, on descend. Et on descend forcément droit, puisque la cale est droite. Donc on ponce comme ça. Jusqu'à temps qu'on ait à peu près le même résumé. Donc un petit soufflet pour bien nettoyer. Donc maintenant que tout est bien réparé, il n'y a plus qu'à poncer avec un papier un peu plus fin. Un peu plus large. Et on va mettre ce qu'on appelle l'après. L'après, c'est un produit assez épais. Qu'on applique sur les réparations. Qu'on reponce derrière pour pouvoir peindre dessus. Donc ça, c'est l'après, qui est mélangé avec du durcisseur, pour qu'il sèche plus vite. Pour faire mon après, je prends un pot, un pot de mélange gradué. C'est marqué dessus en règle générale. L'après, c'est 4 pour 1. 4 pour 1, ça veut dire 4 doses d'après pour une dose de durcisseur. Un petit peu d'après. Jusqu'à ma première marque. Je prends mon durcisseur, adapté à l'après. Jusqu'à ma deuxième marque. Et je mélange. Il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va chercher un pistolet à peinture. Là, il y a le récipient, donc on met l'après dedans, tout simplement. Comme de la peinture. On nettoie bien la surface avant de peindre. Enlevez bien les poussières. Avec un solvant, c'est bien aussi. Mais on peut appliquer. Après, ça se met en deux couches. Deux couches bien chargées. Donc là, je vais préparer ma deuxième couche d'après. Je regarde, il faut que ce soit un petit peu sec quand même. Je touche sur les bords, je vois. Je peux le toucher. Il colle un petit peu, mais bon. Donc là, je suis prêt pour aller mettre ma deuxième couche. Donc une fois que j'ai terminé ma réparation, il faut attendre que l'après sèche. Donc ça met un petit peu de temps. Si on n'a pas cet appareil, il faut compter 4, 5 heures, voire 6 heures avant de pouvoir le poncer. Sinon, ça, c'est un infrarouge. Tout simple. Qu'on met en route, alors c'est une lumière infrarouge, ça chauffe pas mal. On le met devant, pas trop près. Ça chauffe une demi-heure. On attend de le laisser refroidir une demi-heure aussi. Et donc au bout d'une heure, on peut le poncer et le peindre. Donc voilà, une fois qu'on a peint l'élément, notre réparation ne se voit plus. Et on a tourmis l'élément d'origine. Il n'y a plus qu'à remonter le pare-choc et à restituer la voiture. Il n'y a plus qu'à remonter le pare-choc et à restituer la voiture.